Pire que Jean Charest, pire que Philippe Couillard. Le bilan en immigration de ce gouvernement en ce qui a trait à la perte de contrôle, à l'absence de la planification de l'immigration, est le plus désastreux de l'histoire du Québec et le nouveau document que vient déposer le ministre ce matin le confirme. Après avoir dit en campagne que dépasser des seuils de 50 000, ce serait suicidaire, la CAQ nous annonce ce matin qu'elle est rendue à 70 000 pour l'année 2025, potentiellement plus si on ajoute les immigrants investisseurs comme on le devrait. Qui est responsable de ce fiasco? C'est la ministre de l'Économie qui, à l'époque, était ministre de l'Immigration. C'est aussi le premier ministre qui, par sa passivité, l'absence de suivi dans les dossiers, n'avait aucune idée de ce qui est en train de se passer dans son propre gouvernement. Parce qu'il y a un an, la ministre de l'Économie enlevait les seuils sur le PEC et à l'époque, on était à 6 500. Qu'est-ce qu'a répondu le Parti québécois à plusieurs reprises? Évidemment que s'il n'y a aucune limite, le chiffre va exploser. Résultat, aujourd'hui, on est rendu à 15 000. Souvenez-vous de ce que nous disait le premier ministre. On n'a pas brisé notre engagement, c'est 50 000, mais là, les 6 500 du PEC sont à part, les 5 000 des gens d'affaires sont à part. La vérité, c'est qu'on est environ à 70 000. Ma question est pour la ministre de l'Économie. Est-ce qu'elle peut se lever en cette chambre et reconnaître qu'elle a éduit en erreur tous les Québécois sur les seuils d'immigration? Attention à ce que vous venez de dire. Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. Madame la Présidente, le chef du troisième ordre d'opposition ne peut pas faire ça. Ce sont des propos blessants. Et surtout, on doit prendre la parole d'un collègue en cette chambre. Alors, Madame la Présidente, il devrait retirer ses propos. En fait, je vous dirais, monsieur le chef, que les propos que vous venez de dire nécessitent une procédure avec un avis et des conséquences. Donc, je vous invite à les retirer si vous ne voulez pas suivre la procédure. Vous les retirez? Bien. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le chef du Parti québécois, encore une fois, essaie de réécrire l'histoire. Rappelons-nous, puis je sais que vous étiez là en 2018, la CAQ disait, ça prend moins d'immigrants. Il faut en prendre moins, mais en prendre soin. Le PQ, à l'époque, se moquait de nous autres, se moquait de la CAQ en disant, bien, voyons donc, ça prend un comité d'experts, comment ils peuvent dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants. Or, quelques années plus tard, qu'est-ce qui arrive? Le chef du PQ change d'idée, puis dit essentiellement, la CAQ qui veut réduire le nombre d'immigrants de 50 %, ils ont raison, on est maintenant d'accord avec ça. Le même chef qui disait, Madame la Présidente, le déclin du français, ça n'existe pas, bien, aujourd'hui, il nous dit, oui, ça existe, le déclin du français, puis il faut agir. Madame la Présidente, par contre, dans le plan que le chef du PQ a déposé lundi, ça ne se tient pas debout. Ça ne se tient pas debout. Il nous dit qu'il faut réduire de 50 % le nombre d'étudiants sans affecter les programmes dans les régions. Madame la Présidente, c'est impossible. C'est du travail d'amateurs. C'est une gang d'amateurs qui ont déposé le projet lundi. Donc, Madame la Présidente, oui, au total, on veut réduire de 50 %. La majorité, ça passe par le gouvernement fédéral, puis ce n'est pas avec un référendum sur la souveraineté qu'on va trouver des solutions. Attention aux propos. Première complémentaire. Donc, parlant d'amateurisme et de réécrire l'histoire, l'élection de 2022, ça ne fait pas longtemps, là. Le Parti québécois prônait 35 000 par année, notamment en raison du recul du français sous la CAQ. François Legault, pardon, le premier ministre, a dit « 50 000, plus que ça, ce serait suicidaire ». Est-ce qu'il peut aujourd'hui se lever et désavouer sa ministre, qui a brisé l'une de ses plus importantes promesses? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'un côté, on a 60 000 immigrants permanents, puis de l'autre côté, on est rendu à 600 000 immigrants temporaires. Où pensez-vous que c'est urgent d'agir sur les 600 000? Sur les 600 000, il y en a 70 % que c'est contrôlé par Ottawa. Donc, ce n'est pas le gouvernement du Québec. Dans le 30 % de temporaires qui est contrôlé par le Québec, la grande partie, c'est des étudiants. Puis, le PQ veut s'attaquer aux régions du Québec. Je ne comprends pas que le député de Matane laisse faire ça, en coupant 50 % des étudiants dans les régions du Québec. Deuxième complémentaire. Je suis content que le premier ministre, madame la Présidente, aborde la question de l'immigration temporaire, parce que non seulement ce gouvernement a été absolument incohérent sur les seuils permanents, mais les temporaires sous l'égide de la CAQ sont passés à un peu plus que 100 000 au début de leur mandat, à au-dessus de 600 000 aujourd'hui. Bonne nouvelle que le premier ministre vient d'allumer sur ça. Quelles sont les mesures? Où est la planification? Quels chiffres? Quels documents? Aucune planification, madame la Présidente. Et c'est ça les résultats. La réponse du premier ministre. Oui, madame la Présidente, on a des discussions actuellement avec le gouvernement fédéral pour réduire le programme, entre autres, qu'on s'appelle le PMI. Ils sont ouverts à le réduire de façon importante. C'est là qu'il faut agir dans les immigrants temporaires. Or, qu'est-ce que propose le PQ? Faire un référendum sur la souveraineté, madame la Présidente. Donc, on va attendre un référendum sur la souveraineté pour réduire le 100 000. C'est pas sérieux. Il faut agir rapidement. Puis moi, contrairement au chef du PQ, ça fait longtemps que je dis que je t'inquiète du déclin du français. J'ai jamais, comme le chef du PQ, nié qu'il y avait un déclin du français au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada